Vous sentez-vous bien dans la maison du Seigneur ? Vous vous sentez bien dans la maison du Seigneur en ce matin ? Nous partageons un moment spécial en ce jour de sabbat. Jour placé sur jeûne et prière. Jour placé sur le moment où nous devons faire une halte. Nous concentrer sur ce que Dieu nous demande. Nous nous retrouvons dans la maison haute, lieu particulier, lieu spécial où nous allons puiser. Nous allons chercher cette force pour pouvoir tenir dans ces temps difficiles. Et maintenant que nous nous trouvons dans cette chambre haute, nous ne pouvons oublier les instructions que Dieu nous donne. Et cette semaine, les jeunes ont étudié les épreuves une joie. Et durant tout ce trimestre, la leçon des jeunes se concentrera sur l'épître de Jacques. La leçon des jeunes n'est pas uniquement réservée aux jeunes. Chacun trouvera un élément important pouvant lui permettre d'aller de l'avant. Et l'une des premières questions qui était posée, les épreuves, une joie. Est-ce que c'est compatible selon vous ? Épreuve et joie, ce n'est pas compatible pour l'être humain. L'humanité, avec son penchant naturel pour l'autosuffisance illusoire, fait tout son possible pour cacher sa faiblesse et sa lutte. Les gens ne se réjouissent de telles expériences que dans le contexte d'un accomplissement cléant. On est prêt à se priver de sommeil pour obtenir une promotion professionnelle ou à épuiser ses muscles pour établir un workout personnel au marathon. Mais l'apôtre Jacques, lui, avait un meilleur accomplissement à l'esprit. Le développement du caractère. Lorsque la foi est testée dans les épreuves, la faiblesse et la lutte sont souvent exposées. Et selon Jacques, c'est une bonne chose. Alors, est-ce que vous commencez à changer d'avis sur les épreuves ? Mes frères, et l'apôtre Jacques le dit dans le verset 2 de Jacques 1, « Mes frères, considérez-vous comme très heureux quand vous avez à passer par toutes sortes d'épreuves. » Jacques se trompe-t-il ? Jacques, brusquement, a-t-il un problème ? Non. Il est inspiré pleinement par le Saint-Esprit. Eh bien, on dirait que Jacques semble quelque peu insensible à nos souffrances, aux souffrances que nous, chaque jour, subissons. Alors que nous souffrons, sommes-nous censés nous réjouir dans ces moments de souffrance ? Comment une telle injonction peut-elle être partagée à partir d'un amour semblable à celui du Christ ? Ici, il est utile d'examiner la formulation d'un tel conseil. La joie vient de la connaissance de l'effet des épreuves, et non des épreuves elles-mêmes. Elle vient de la vision de l'effet à long terme, plutôt que de l'expérience à court terme. Comme Paul, Jacques ne dit pas que toutes choses sont bonnes. Ça ne veut pas dire que les épreuves, c'est une bonne chose. Mais que toutes choses peuvent concourir au bien. C'est-à-dire que je dois utiliser ces épreuves pour que ma foi se fortifie, car j'ai une espérance. Mon espérance, c'est d'obtenir la vie éternelle. Jacques nous invite à nous focaliser sur quelles réactions allons-nous avoir. Le seul conseil qu'il nous donne, c'est que nous devons apprendre à nous contrôler. Apprendre à nous maîtriser. Et tourner nos regards vers Jésus-Christ, plutôt que vers nos difficultés. La douleur et l'inconfort rendent souvent exagérément, nous amènent le plus souvent à nous centrer sur nous-mêmes. À nous centrer sur cette souffrance. Mais Jacques nous dit que la garantie de la sagesse est celui qui met sa foi en Dieu. Au lieu de prescrire une punition arbitraire pour celui qui doute, car le plus souvent dans ces moments-là, nous sommes emprunts au doute, Jacques décrit la réalité selon laquelle la foi est nécessaire pour recevoir quoi que ce soit de Dieu. La foi est une réalisation convaincue, une confiance dans les réalités invisibles. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous dit dans Hébreu 11, verset 1. Comme Dieu ne marche pas actuellement sous cette terre, sous une forme physique et visuelle, nous ne le voyons pas. Nous avons besoin de cette foi pour communiquer avec Dieu et par conséquent pour recevoir aussi des dons de sa part, y compris la sagesse. Un cœur et un esprit dépourvu de foi dans le caractère et la puissance de Dieu n'offrent pas plus de stabilité qu'une vague fouettée par le vent. En tout cas, nous avons l'assurance que Jésus sait tout. Jésus connaît nos souffrances. Jésus sait combien les choses sont difficiles. Mais il nous demande simplement d'avoir la foi. Oui, la foi. Chers jeunes, lorsque tu ne vois pas quel avenir pour toi, quand tu ne sais pas comment choisir une épouse ou un époux, quand la société t'oppresse, t'oblige à faire un choix. Oui, le Seigneur te dit en ce matin, aie confiance en moi, je suis au contrôle. Il suffit simplement que tu restes calme, que tu restes dans le silence et tu verras que Dieu agira. De nombreuses souffrances, de nombreuses expériences de souffrances ne sont connues que de ceux qui les subissent. Je ne connais pas vos souffrances. Vous ne connaissez pas mes souffrances. Certaines en viennent apporter leurs souffrances comme un insigne cherchant à valider et affirmer leurs épreuves partiemment supportées. D'autres cachent leurs épreuves par désir de ne pas paraître ingrats, faibles ou mal à l'aise. Que les expériences soient exagérées ou cachées, cela importe peu, car Dieu voit toutes choses telles qu'elles sont. Les mots manquent. La sympathie humaine s'étiole et il peut être difficile d'amener d'autres à comprendre pleinement sa propre souffrance. Mais Dieu, en ce matin, nous dit, je n'ai pas besoin de mots, je connais ta souffrance. Dieu déborde de sympathie et peut parvenir à une pleine compréhension sans que nous puissions l'exprimer par des mots. Les épreuves que le Christ a endurées doivent nous servir de témoignage. L'encouragement en ce matin que je voudrais adresser à vous tous, c'est l'encouragement que Christ a donné à ses disciples. C'est l'encouragement est encore valable pour nous aujourd'hui. Les expériences gardées secrètes seront mises à jour. Si aucun être humain ne sait rien, Jésus en revanche sait tout. Cela aussi peut inspirer la joie à laquelle Jacques nous appelle. Nous nous demandons de nous réjouir, de savoir que rien, oui, que rien n'est perdu et que Dieu déjoue les épreuves pour en tirer des bénéfices éternels en termes de caractère. Amen. Pour conclure, j'aimerais vous laisser avec ces quelques passages tirés du livre témoignage pour l'Église, chapitre 18, les pages 131, 132 et 134. Livre écrit par Ellen G. White. Elle nous dit « La vie est une discipline. Tant qu'il sera dans le monde, le chrétien rencontrera des influences adverses, des provocations mettront son caractère à l'épreuve. » Et nous l'avons vu durant cette semaine où un acteur bien connu s'est laissé aller, a oublié la personnalité qu'il était et a laissé, je dirais, sa nature pécheresse s'exprimer en donnant une gifle à une autre personne. Mais il nous est dit en ce matin que nous devons contrôler, nous devons apprendre à contrôler nos réactions. Si l'on supporte humblement les outrages et les insultes, si l'on répond aux paroles injurieuses par des paroles douces et aux actes de violence par la bonté, c'est une preuve de l'esprit du Christ demeure dans le cœur et que la sève du cèpe divin coule dans les serments. Et nous pouvons comparer ceci à cette personne qui a reçu cette gifle de cet acteur et qui n'a pas réagi et qui est resté calme. Cette force n'est pas venue de lui. Si nous voulons cette force, rester calme dans les épreuves, serein dans les difficultés, demandons cette sagesse à Dieu. Il existe, et Madame Rae continue, un idéal élevé auquel nous devons parvenir si nous voulons être des enfants de Dieu, noble, saint, pur et sans tâche. Il existe aussi une opération d'élagage pour atteindre ce niveau. Comment cet élagage s'accomplirait-il s'il n'y avait aucune difficulté, aucun obstacle à surmonter, rien qui demande de la patience et de l'endurance ? Ces épreuves ne sont pas les moindres pardon, ces épreuves ne sont pas les moindres bénédictions de notre expérience. Elles ont pour but de nous fortifier de notre résolution de réussir. Nous devons nous en servir comme des moyens offerts par Dieu pour remporter sur nous-mêmes des victoires déterminées plutôt que de leur permettre de nous gêner, de nous opprimer, de nous détruire. Souvenons-nous d'une chose, que Jésus connaît individuellement chacun de nous et qu'il a pitié de nos infirmités. Il connaît les besoins de chacune de ses créatures et il lit la peine secrète et inexprimée de chaque cœur. Si l'un de ces petits pour lesquels il est mort est offensé, il le voit et il en demandera compte à l'offenseur. Jésus est le bon berger. Il prend soin des brebis errantes, faibles et maladives de son troupeau. Il les connaît toutes par leur nom. La détresse de chaque brebis, de chaque agneau, de sa bergerie, éveille dans son cœur un amour compatissant et l'humble prière touche son oreille. Jésus pense à chacun de nous comme s'il n'y avait aucune autre personne au monde. En tant que divinité, il agit en notre faveur avec puissance et en tant que frère aîné, il compatit à tous nos malheurs. La majesté du ciel ne s'est pas tenue éloignée d'une humanité dégradée et pécheresse. Nous n'avons pas un grand prêtre qui ne soit si éloigné ni si élevé qu'il ne puisse nous apercevoir ni sympathiser avec nous. Il a été en tout point tenté comme nous le sommes sans jamais commettre de péché. Que nous puissions rester calmes et sereins dans les épreuves. Et maintenant, êtes-vous prêts toujours à sourire dans les épreuves? Que le Seigneur nous bénisse. Amen.